Hola les guys, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui une nouvelle petite vidéo de présentation livresque parce que hier j'ai terminé un livre que j'ai vraiment bien aimé et que j'ai trouvé vraiment très doux. Mais ça c'est toujours le même ressenti que j'ai quand je lis un livre japonais. C'est une douceur, une poésie mais constante. Mais je vais très certainement vous en parler. Donc le livre en question est Tant que le café est encore chaud de Toshigazu Kawabuchi. Donc c'est un livre ressorti aux éditions Albert Michel qui coûte 17,90€ et qui fait environ 240 pages. C'est un livre qui se lit très rapidement parce qu'il y a énormément de zones de blanc et que c'est écrit en assez gros d'ailleurs. Vraiment dites-vous que ce livre-ci il faisait partie des livres que j'ai reçus donc à Noël. Et donc je l'avais mis dans ma wishlist parce que je trouvais la couverture incroyablement adorable. Elle est super mignonne et elle représente très bien l'ambiance du café parce que dans cette histoire on va avoir comme décor un café assez cosy, assez renfermé où il y a seulement 9 places pour un nombre de clients donc assez limité. et je trouvais que la couverture renvoyait très très bien à cette idée. Je vous lis le résumé qu'il y a écrit au dos du livre parce que je pense que ça sera beaucoup plus facile pour comprendre. A Tokyo se trouve un petit établissement au sujet duquel circulent mille légendes. On raconte notamment qu'en y dégustant un délicieux café on peut retourner dans le passé. Mais ce voyage comporte des règles. Il ne changera pas le présent et ne dure tant que le café est encore chaud. Quatre femmes vont vivre cette singulière expérience et comprendre que le présent importe davantage que le passé et ses regrets. Comme le café, il faut en savourer chaque gorgée. Donc voici le résumé des histoires. C'est une histoire sur laquelle j'avais un peu de doute parce que je n'aime pas les histoires où on mélange quatre intrigues à l'intérieur. C'est vraiment dérangeant mais ce n'est pas ça le fond de l'histoire. Comme l'a précisé un peu au résumé C'est un livre avec une morale et l'histoire sert de décor pour la morale. Nous, nous avons donc suivre quatre femmes que l'on découvre en fait dès le début dans l'histoire. Donc nous avons une jeune fille une jeune femme qui vient de se faire quitter par son petit ami. Nous avons la patronne du café. Nous avons également une régulière. Et enfin, on a la femme d'un homme qui vient régulièrement. Et donc, dans cette histoire les quatre femmes vont être confrontées à une sorte de questionnement du passé et se dire « Mais si j'avais agi différemment comment se seraient déroulées ces choses-ci ? » Et donc, on va suivre cette histoire chacune leur tour donc les unes après les autres et on va voir au fur et à mesure que la morale tout simplement c'est que le présent compte davantage que le passé puisque de toute façon dans cette histoire on ne peut pas changer de passé. Toutefois, il faut savoir savoir que pour voyager dans le passé il y a quelques règles à suivre. Tout d'abord, il faut s'asseoir à une place particulière mais cette place particulière est occupée constamment par une femme qui s'appelle la femme en blanc. C'est une femme qui a réalisé le voyage dans le passé mais qui est restée bloquée. Vous pouvez vous y asseoir seulement au moment où elle part aux toilettes. Moment très court donc et vous n'avez pas trop trop le temps d'y aller. Donc voilà. seconde règle lorsque vous voyagez dans le temps il n'y a aucunement la possibilité d'en modifier ce qui va arriver ou ce qui est arrivé. Vous avez juste la possibilité de découvrir quelle autre alternative vous auriez pu avoir. Autre chose à savoir lorsque vous voyagez dans le temps il faut terminer votre café avant qu'il ne soit froid sinon vous restez bloqué entre deux temporalités. Autre règle à savoir on ne peut communiquer qu'avec des gens qui sont déjà venus auparavant dans ce café. J'ai pour ma part vraiment bien aimé cette histoire. C'est vrai qu'au début je n'ai pas été très convaincue parce que le premier personnage qu'on nous présente c'est une femme que je n'ai pas du tout trouvé agréable tout de tout. Elle représente un petit peu le stéréotype de la femme dynamique au Japon parce qu'on remarque ça c'est qu'au Japon on a plusieurs catégories de femmes et celle-ci du coup représente la femme active celle qui travaille énormément qui fait passer son travail avant tout. Et au début on la présente oui du coup comme une femme dynamique qui ne fait pas attention aux autres sauf qu'elle a un petit ami qui préfère partir aux Etats-Unis et donc la quitte. Et ils vont se donner rendez-vous dans ce café justement. Donc c'est pour ça qu'au début j'avais un petit peu de mal avec elle elle avait une façon de s'adresser aux autres qui était vraiment très désagréable et j'avais peur que le livre soit tout le temps avec ce personnage et que ça dure une éternité. Donc c'est vrai que j'avais eu peur mais quand sa partie fut terminée ça m'a un peu rassurée parce qu'on a découvert d'autres personnages que j'ai trouvé beaucoup plus intéressants et beaucoup plus sympathiques à rencontrer. Je ne vais pas vous raconter comment ça se passe pour chaque femme ça vous avez la possibilité de le découvrir pas vous-même mais on voit que ces 4 femmes ont choisi de retourner dans le passé et pour la dernière d'aller dans le futur pour une certaine raison soit à cause du regret soit pour se rendre compte que le présent elle préfère en profiter plutôt que de se démoraliser par rapport à leur situation soit pour positiver en quelque sorte et revoir un être trop cher. Donc vraiment on voit que chacune de ces femmes ont découvert quelque chose grâce à ce passé. La morale de cette histoire en fait c'est qu'on ne peut pas modifier le passé mais cette chaise a quand même une importance parce qu'on a la possibilité de se pardonner et en même temps la possibilité d'avancer plus tard dans l'avenir. Je vous lis une petite citation qui a été écrite à la fin par sa force d'âme l'homme peut surmonter la plus douloureuse des réalités. Cette chaise ne change peut-être pas le présent mais si elle change le cœur des hommes c'est qu'elle a sûrement une signification importante. Et pour moi c'est ce qui illustre parfaitement tout ça. Parce que chacune de ces femmes vont vouloir retourner dans le passé pour rencontrer pour revoir un être cher à elles et chacune vont voir qu'au final elles ne pourront rien modifier mais que cette rencontre va pouvoir modifier leur perception du présent qu'elles vont pouvoir davantage en profiter qu'elles vont voir les choses autrement. Et c'est moi qu'on peut tirer de cette histoire que j'ai trouvé pour ma part très adorable très douce comme je vous l'ai dit c'est souvent une manière de raconter qui est très propre aux auteurs japonais j'avais déjà vu ça avec notamment le restaurant de l'amour retrouvé où c'est une jeune fille qui perd la voix suite à sa rupture avec son petit ami et qui va ouvrir un restaurant et c'est vrai qu'on a vraiment ce retour à la poésie une poésie racontée et j'ai toujours trouvé ça très très doux et très agréable à suivre donc c'est une histoire quand même que je vous recommande parce qu'elle est très sympathique et après je sais que ça ne vous donnera pas l'envie de profiter davantage du présent en tout cas ça n'a pas été mon cas mais c'est quand même un livre que j'ai trouvé très beau et duquel je dégage vraiment une très très jolie poésie quoi en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu que vous avez bien profité je ne sais pas si celui vous intéresse je sais que certaines personnes le voulaient donc voilà en tout cas on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo à plus on se retrouve très bientôt